Bonjour à tous, c'est Kiffer et Koukoff pour un autre replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui, le WZ-111 model 1.4, char lourd chinois de rang 9, commandé par Monterland. Mon petit Kiffer, est-ce que tu peux nous rappeler les caractes de la bête ? Alors, une tourelle très sympa, bien blindée, bien anglée. Un très bon canon avec un alpha sympathique de 490 dégâts. C'est le même alpha qu'avait le E-75, ce sont les deux chars qui ont le plus gros alpha à ce tiers-là chez les lourds. Une bonne vitesse max de 50 km heure, alors par contre une accélération assez moyenne, mais bon la vitesse max, dès que vous avez un peu une descente, vous pouvez l'atteindre rapidement, ce qui vous permet notamment en début de partie de pas mal vous redéployer. Au niveau des problèmes, la dépression qui est chinoise, donc 5 degrés de dépression vers le bas, vous allez vraiment galérer pour viser des cibles légèrement plus bas que vous. Un blanage du bas de caisse qui est vraiment très 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 faible, toujours essayer de profiter du décor et de déniveler. Alors c'est là où le problème de la dépression rentre en compte. C'est soit vous pouvez tirer sur les adversaires, mais vous cachez pas votre bas de caisse, soit vous cachez votre bas de caisse, mais vous pouvez pas tirer sur les adversaires. Donc c'est toujours un souci. Et enfin les modules et les lamoraks qui sont assez fragiles sur ce char. On peut dire au revoir un petit à 5. Alors là, il passe en se glissant entre son collègue et ce qui est en face. Bon, tir non focus, il a eu beaucoup de chance que ça touche. Alors au niveau des caractes du canon, 0.38 de précision, un tir toutes les 13,5 secondes, 2,8 secondes de temps de visée, donc c'est très long. 490 points de dégâts d'alpha, 244 de pénétration à la munition de base et 340 à la hit. Donc vraiment une hit qui fait tout le taf quand vous l'utilisez. Et une pénétration de base tout à fait correct. Niveau gameplay, c'est un char qui est vraiment similaire à l'IS-8. Plus à l'IS-8 qu'à l'IS-3 d'ailleurs. D'accord. Ouais, ça semble assez naturel. Ok, il y en a un qui va prendre bientôt. Les fourbes, ils se sont barrés. Ah bah ils ont compris, c'est ça le souci. Est-ce qu'il va tenter le big spot ? Non. Le frontal, ça passe bien. Ça c'est le gros défaut du Ferdinand avec son blindage tout plat. Il a beau être épais, il n'arrête pas grand chose. Ça a l'air d'être un peu le bordel dans la team adverse. Ouais, visiblement la partie commence bien pour eux. Faut qu'ils fassent attention en se repliant. Bon, ça va. T69, non. Ah oui, joli. Ouais, et puis comme c'est un blindage en pique à l'avant, le problème c'est que dès que tu angles un petit peu, tu ne montres pas pile poil face à l'adversaire, tu leur facilites la pénétration grandement. Bon, je les tire sur le T69. Bon là, ils sont vraiment dans une position pourrie, ils ont six chars autour d'eux et ils ne sont que deux. Si l'équipe adverse pousse, elle les défonce et la partie est win. Et ils ont l'air d'être bien partis pour pousser. Heureusement qu'il y a ces deux collègues en haut de la pente qui font un peu de dissuasion, sinon il aurait à moitié l'équipe adverse dans les fesses et le coup moitié devant. Très bonne situation. Clairement. Et puis en plus son collègue T69 qui est en reload, à mon avis il va y passer le T69 là. Oh, il a eu de la chance, il a fait bootcer. Ah, il n'a pas eu de la chance deux fois. Ouais, pas déconner non plus. Jack Panter qui est one-shot-up maintenant, nickel, et ils sont tous one-shot-up en fait devant lui, sauf le T69. Alors... Après, si ils one-shot son autre et qu'ensuite il lui met un tir et il le rame, ça peut le faire. Bon là, il faut qu'il se fasse l'IS-3 en priorité, c'est l'IS-3 qui a le canon le plus gênant des deux en face. On a vraiment vu comme il a galéré avec son débattement pour réussir à le sortir. Ouais, il a eu de la chance, il y avait juste un petit trou devant lui qui lui a permis de faire balancer son canon et qui lui a donné l'inclinaison qui lui manquait. Sinon, j'avais bien vu le moment où il allait encore faire 10 mètres pour pouvoir réussir à tirer sur le hôte. Bon, T69, ça n'a pas un bel âge impressionnant, mais ça fait toujours autant d'inguer les chars. Allez, les autres sont friandises maintenant. Alors, il n'est pas du tout aware, il est complètement occupé à tirer sur un autre bout de la map. Il faut regarder son radar, mon monsieur. Il ne faut pas se faire surprendre. Il a été vraiment pris de court. Ah, j'ai du side-scraping, mais il se gêne avec son collègue. Ouais, le collègue est aussi aware que l'IS-3. Il regarde en bas, mais du coup, il prend les dégâts. Ouais, on l'avait vu en début de partie, il n'était pas très très réactif. Il le sera encore moins maintenant. Ouais, ou alors dans une autre partie. Dans une autre partie, là peut-être. Bon, le T-69, il va pouvoir se le faire. Il faut qu'il fasse gaffe au tir qui vient d'en bas. T-26-4, ça ne sert à rien de l'engager. Il n'a pas vraiment le char pour viser des weak spots. Non, mais après, c'est vrai que ça dépend où il touche. S'il touche la caisse, il y a de fortes chances que ça passe quand même. Mais c'est vrai qu'à cette distance-là, il risque aussi de mettre dans les taupes, donc il vaut mieux qu'il ait vite. Surtout qu'il ait des adversaires juste à côté de lui. C'est ça, il a largement de quoi s'occuper en attendant. Il va prendre. Joli, un peu quickshot, mais c'est passé. Ça, heureusement, il a, en tant que heavy, il a quand même un peu les points de vie pour tanker. T-69 est le prochain sur la liste. Voilà, parfait. Eh bien, ça fait un King of the Hill, quoi. Ouais, clairement, 6 kills. Bon, par contre, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a peut-être un T-54 malicieux qui risque d'arriver dans ses fesses. C'est je pense ce qu'il est en train de se dire parce qu'il l'a vu sur la carte. Puis comme ça, il va pouvoir redescendre, prendre le T-54 et l'Indian de côté. Là, ce serait beau si le T-54 apparaissait devant lui dans la descente, auquel cas, à pleine vitesse, il pourrait mettre un tir à le ramer. Bon, après, il va probablement lui arriver dans le dos de toute manière. Ça va être la surprise d'où est-ce qu'il est exactement. Ouais, il n'a pas été vu depuis un petit moment. Ça peut bien où il est passé. Au pire, il va dans le dos des Centuriens et compagnie. Ça reste une bonne opération de toute manière. Tout à fait. Bon, on est de nouveau en mode rencontre. Donc, comme d'habitude, ça ne se jouera pas au cap. Surtout que les deux équipes n'ont visiblement pas tenté de le choper. Ok. Ah, un Indian. Qui ne s'attend pas du tout à avoir quelqu'un dans le dos. A voir s'il a intérêt à poursuivre l'Indian ou à partir sur quelqu'un d'autre. T-54 qui s'est tarplié chez lui. Il aura plutôt intérêt à sortir le Centurion, je pense, ou à mettre un tir au T-54 pour lui faire comprendre qu'il est temps qu'il se cache. Ah, heureusement, il y a... Oh ! Il prend un 10 de là. Ah, dommage. Dommage, je ne sais pas passer loin. Ah, il fait des quick shots qui soit passe, soit ne passe pas d'extrême justesse. Il doit avoir l'équipement qu'il faut, je pense, sur son char. C'est-à-dire, je pense, vertical stab, GLD, etc. Ah, dommage. Bon, on manque un petit peu. Ouais, de toute façon, il ne pouvait pas se le faire en un tir. Il fait du 490 de moyenne, là. Il lui aurait quand même laissé 30 points de vie s'il avait fait son médium. Ouais, mais du coup, avec un bon jet de dé... Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Avec un petit jet de dé, comme il y a toujours plus ou moins 25%, ça pouvait le faire. Alors là, le problème, c'est que ses collègues vont se prendre des tirs de fesses du T-54 et qu'en plus, le Rame Metal, j'ai l'impression, a complètement raté son tir. Le Super Pershing aussi. Il faut vite qu'il se jette. Ah, dommage. Parfait, ils ont sorti. Donc, il reste un Isu qui avait été repéré la dernière fois en J4 et le T-54 devant eux. Ouais, le T-54, ils peuvent le rusher sans problème. C'est pas lui qui posera des difficultés. Normalement, je pense qu'il s'est replié. Il est pas bête, le T-54. Ah, d'accord. Non, il s'est mis dans une position pourrie, en fait, le T-54. On retire son avis. Il s'est calé derrière le bâtiment. C'était vraiment pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Ah bah là, il était foutu parce qu'il part à gauche ou à droite, il était sûr de se faire défoncer par un des deux. Ouais, sa seule chance aurait été de se coller à la maison devant lui de façon, les propres six spots et à partir du côté où ils n'allaient pas. Il a tourné autour de la maison pour essayer de s'en sortir. Mais non, en plus, il était bien mis dans le recoin comme il fallait. Alors lui, il a l'AFK. Ça, ça sent le joueur AFK. Est-ce qu'il va pouvoir grinder son huitième kill dessus avant que le T-54 arrive ? Non, il a juste à le ramer, au pire. Moi, j'aurais ramé, là, franchement. Il a tout son temps. Mon huitième kill, c'est un huitième kill. Eh bien, vraiment, une belle leçon de nettoyage de collines, quand même. Ouais, clairement, surtout qu'ils étaient bien encerclés. Ils étaient assis contre deux, avec quand même un soutien de deux autres chars derrière. Mais ouais, c'est vrai que les adversaires ont vraiment manqué de volonté. Il suffisait qu'ils poussent un peu plus dur, qu'ils sortent le T-69. Et ensuite, il était fait, il était encerclé complètement. Mais ils ont perdu beaucoup de points de vie au début, de manière un peu bête, ces adversaires. Et ça lui a permis, après, de les récolter comme on fauche les blés, quoi. Ouais, c'est vrai que s'ils avaient eu le courage de prendre quelques dégâts du pershing et pour mettre des tirs dans les fesses du WZ-111, je pense que ça serait vraiment passé différemment, cette partie. Bah non, ils auraient roulé sur la colline, ils seraient redescendus, ils auraient fini d'éliminer la résistance en contrebas. Et c'était une victoire large pour l'équipe adverse. Bon, au niveau score, il a quand même bien assuré le coup. Il a fait une très jolie victoire à 2553 points d'xp, 7700 points de dégâts, la master, radelay, non, non, je n'ai plus la coupée pleine. Ouais, ouais, vraiment une très très belle partie. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouveau replay.